Salutations très chers amis ! Avez-vous déjà ressenti ce feu intérieur qui brûle en vous ? Cette force mystérieuse qui vous pousse à vous transformer ? Vous êtes-vous déjà demandé comment maîtriser cette énergie puissante pour vous développer de manière optimale ? Alors que nous entrons dans le mois d'août, une période intense de transformation s'ouvre à nous, nous invitant à explorer les profondeurs de notre être et à révéler la sagesse qui sommeille en nous. Le portail du lion, le grand alignement du 8 août avec le tripe 8, c'est-à-dire une année universelle 8 et le 8-8. On pourrait se demander que va-t-il se passer à partir de 8h du matin ? Autant de questions dont vous trouvez la réponse dans 8 secondes. Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. L'ambiance du mois d'août, un appel à l'authenticité. Le mois d'août apporte une intensité énergétique particulière marquée par un décalage croissant entre notre vécu intérieur et la réalité extérieure. Cette période nous invite à nous recentrer sur notre essence véritable et à cultiver notre authenticité. C'est le moment idéal pour entamer un voyage d'alchimie personnelle pour transmuter notre feu intérieur en or pur. C'est le moment de choisir notre ligne de temps. Comment voulez-vous vibrer à partir de maintenant ? Comment vous voulez employer votre énergie ? Sur quoi vous souhaitez vous focaliser ? La sagesse de la nature. Avez-vous déjà contemplé la sagesse de la nature ? Elle nous révèle des valeurs essentielles sur notre place dans l'univers. Considérez à l'instant un chêne majestueux, dont une branche a cédé sous la force d'une tempête. L'arbre ne se lamente pas, il s'adapte simplement à sa nouvelle réalité. Cette leçon de résilience nous invite à réfléchir sur notre propre existence. Combien de fois nous empêtrons-nous dans des questionnements sans fin ou des aspirations irréalistes ? La nature, elle suit son cours avec grâce et fluidité. En ce mois d'août, reconnectons-nous à cette sagesse naturelle dans les énergies intenses qui nous entourent. L'initiation par le feu. Nous traversons actuellement une période d'intenses transformations, une véritable initiation par le feu. Ce feu omniprésent se manifeste autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Il peut prendre la forme de la colère, de la révolte, de la frustration. Pourtant, ce feu recèle un potentiel alchimique puissant. Les moments clés du mois d'août. La nouvelle lune du 4 août nous encourage à observer les aspects les plus sombres de notre être et le monde qui nous entoure. C'est une opportunité de confronter nos ombres et d'entamer un processus de guérison intérieur. Le portail marital du 15 août nous invite à renouer avec notre part d'humanité, cultivant la compassion et l'empathie. Enfin, la pleine lune du 19 août marque une continuité dans notre évolution spirituelle, nous permettant d'évaluer notre progression. L'équilibre des éléments. Pour maîtriser ce feu intérieur, un ancrage solide est indispensable. Imaginez-vous allumant un feu dans la nature. Votre première action serait de trouver un terrain stable. C'est exactement ce que nous avons besoin dans notre évolution spirituelle. Un ancrage profond. Cet ancrage, c'est notre terre intérieure. Comme le sol sur lequel nous marchons, elle peut sembler aride ou inhospitalière. Pourtant, c'est dans cette terre que nous pouvons semer les graines de notre transformation. La terre seule ne suffit pas. Pour la façonner, nous avons besoin d'eau. L'eau représente notre dimension émotionnelle. Elle constitue plus de 60% de tout notre corps, tout comme nos émotions influencent une grande partie de notre être. L'eau a cette capacité unique de s'adapter à toutes les formes, portant en elle la mémoire de nos expériences. L'importance de la sensibilité. Le mois d'août met l'accent sur l'acceptation et l'expression de notre sensibilité. Les guides spirituels nous encouragent à vivre nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, comme une partie intégrante de notre humanité. Voici un exercice puissant pour purifier cette eau intérieure. Lors de votre prochain bain ou votre prochaine douche, visualisez cette eau comme sacrée. Par votre intention, demandez-lui de purifier votre eau intérieure de toutes les mémoires dont vous n'avez plus besoin. Abandonnez-vous à cette eau sacrée. L'expérience pourrait vous surprendre par sa profondeur. La communion avec l'âme. Une fois notre base terrestre établie et nos eaux émotionnelles équilibrées, nous pouvons véritablement travailler avec notre feu intérieur. Il ne s'agit pas de le contrôler, il s'agit de l'utiliser comme un outil de transformation. Observez comment la flamme s'élève toujours vers le haut. De la même manière, notre feu intérieur cherche à nous élever, à nous transformer. Il consomme ce qui n'est plus nécessaire, forgeant notre être dans le creuset de l'expérience. Cette période est propice à une connexion plus profonde, avec notre âme. En nous libérant de toutes attentes sociales et en nous concentrant sur ce qui nous nourrit véritablement, nous pouvons atteindre un état d'alignement plus authentique. Bénédiction et alchimie de la vie. Dans ce processus alchimique, utilisez le pouvoir de la bénédiction. La bénédiction est un acte d'amour puissant, capable de créer un nouvel espace en nous et autour de nous. Osez bénir ceux que vous aimez, ceux qui vous ont blessés, et surtout, osez vous bénir vous-même. L'alchimie véritable se produit lorsque nous apprenons à accueillir tout ce que nous vivons, y compris les défis et les obstacles. C'est en transformant ces expériences par l'amour que nous les transformons en or pur. Le lâcher prise ou la redéfinition du soi. Les énergies d'out nous invitent à lâcher prise sur nos anciennes perceptions de nous-mêmes. C'est le moment de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et de redéfinir notre identité en accord avec notre véritable nature. Alors, où allez-vous diriger votre feu ? Comment allez-vous équilibrer votre terre et votre eau pour créer l'œuvre unique de qui vous êtes ? Traverser le désert intérieur peut sembler ardu. La chaleur du feu, de la transformation peut être intense. Ayez confiance en votre parcours. Comme les grandes figures spirituelles qui ont traversé leurs propres épreuves, vous êtes en train de forger votre être plus authentique. Faites preuve d'enthousiasme. Célébrez chaque étape de votre voyage. Savourez la joie de l'instant présent. Reconnaissez la terre fertile en vous, prête à accueillir les graines de votre nouvelle réalité. L'équilibre subtil, transcendez son feu intérieur et canalisez ses émotions. Pour approfondir votre voyage d'alchimie personnelle et maîtriser vos émotions, je vous invite à découvrir notre méthode Neurosatis 4e partie. Conçue pour aider à comprendre, analyser, canaliser, exprimer, harmoniser et maîtriser vos émotions. Voyez vos émotions comme un cours d'eau. S'il est maîtrisé, il peut éteindre le feu, apporter de l'électricité, donner à boire ou encore nettoyer. Préférez-vous laisser ce flot d'émotions faire ce qu'il veut et déclencher des inondations dans votre corps ? Cette partie de la méthode Neurosatis vous guidera dans l'exploration de votre feu intérieur et vous donnera les outils pour le transformer en une force positive dans votre vie. En ce moment, un cadeau vous y attend. Le lien est en description. Mes conseils pour ascensionner dans la joie. L'importance de l'ancrage dans la nature. Pour naviguer dans ces énergies intenses, il est recommandé de se reconnecter à la nature. Des promenades en forêt, la contemplation du ciel ou simplement passer du temps dehors peut nous aider à nous recentrer et à nous aligner avec les rythmes naturels de la vie. Préparation pour la rentrée 2024 Les énergies d'août nous préparent pour la rentrée 2024. Il sera crucial de rester ancré dans le réel plutôt que dans les concepts abstraits. L'accent devra être mis sur le sens que nous donnons à notre vie plutôt que sur les préoccupations sociétales. Développez votre souveraineté. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Avec la terre de votre ancrage, l'eau de vos émotions purifiées et le feu de votre transformation, vous créez une œuvre unique. Une œuvre dont vous pouvez être fier. Un cadeau du cœur qui transforme tout lorsqu'il est offert au monde. Conclusion Nous avons exploré ensemble le pouvoir transformateur de notre feu intérieur, l'importance de l'ancrage et l'équilibre émotionnel, ainsi que les clés de l'alchimie personnelle. En ce mois d'août, surfez sur ces énergies intenses pour vous reconnecter à votre essence divine et cultiver votre authenticité. Quelle transformation personnelle cette vidéo a-t-elle éveillé en vous ? Quel aspect de votre vie aimeriez-vous transmuter en priorité ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire inspirera d'autres lecteurs dans leur propre cheminement alchimique. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour aller plus loin dans votre épanouissement personnel, je vous invite à rejoindre notre lettre privée sur neurosatis.fr. Le lien est en description. Vous y découvrirez des contenus exclusifs et bien d'autres surprises pour nourrir votre croissance intérieure. Soyez heureux et restez conscients ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada